... Mesdames, Messieurs, membres du jury, bonsoir. Je me présente, je m'appelle Flore Ternizien, j'ai 17 ans. Je viens d'obtenir mon bac scientifique au lycée Giro-Sanier, à Boulogne-sur-Mer. L'année prochaine, j'intégrerai une classe préparatoire aux grandes écoles dans le but de devenir ingénieure en physique chimie. Les passions dans la vie sont la danse et le badminton. Et durant mes temps libres, j'ai aussi aidé ma maman dans son activité, la fabrication de tartes de campagne. Si je suis élue ce soir, ce sera avec fierté et plaisir que je représenterai la Côte d'Opale. Je vous souhaite à toutes et à tous une agréable soirée en notre compagnie. Au Doppale TV, aujourd'hui, bien, au toqué, et au Doppale TV n'a jamais bien apporté son nom, puisque au Doppale, c'est à la Côte d'Opale, c'est Miss Côte d'Opale. Et aujourd'hui, avec nous, Claude Spasbeck, pour cette 44e édition de Miss Côte d'Opale. Claude, encore une super soirée. Oui, une super soirée et un bon souvenir, en perspective, pour cette 44e édition, qui réunit 12 candidates finalistes de toute la région Hauts-de-France, puisqu'il y avait le Nord-Pas-de-Calais-Picardie vraiment en compétition pour la première fois de notre histoire. Et c'est une jeune fille ravissante qui a fait l'unanimité à la fois du public et du jury, qui a remporté le titre et qui va maintenant représenter la Côte d'Opale pour en assurer la promotion à travers les concours internationaux que nous allons réaliser. Et nous avons commencé d'ailleurs par celui d'Afrique du Sud. C'est pas la porte à côté, avec Théodora Marais, qui s'envolera début décembre pour disputer la 5e élection mondiale de Miss Héritage Global en Afrique du Sud. Claude, quelques mots pour ce comité aux régions. Oui, l'Europe des régions. L'Europe des régions, on va parler un petit peu tous des gens quand même qui t'entourent, avec qui on réalise ces magnifiques événements. Eh bien, j'ai d'abord mon comité qui est en place depuis 1973. Il y a eu des disparus. Alors, la Miss C'est là, numéro 7. Bon, la police, c'est quoi ? Eh bien voilà, on est toujours là sur la côte d'Opale, qui n'a jamais bien porté son nom, avec le Dopale TV. Eh bien, avec nous, Claude Passebeck et également Flore, qui va nous dire quelques mots à chaud. Alors Flore, plus que satisfaite ? Satisfaite et je suis ravie de représenter un si beau littoral que la côte d'Opale. Vous venez de quel endroit, pour donner un peu plus de précision aux téléspectateurs ? Alors, c'est l'Acre, un petit village juste à côté de Samé. À côté de Boulogne et Montreuil. À côté de Samé, il y a eu une élection d'ailleurs, il n'y a pas très longtemps. Maintenant, c'est un long parcours qui va débiter pour vous. Oui, c'est exactement ça. Et j'espère encore remporter des titres ou vivre des aventures, surtout humaines. C'est vrai que le Touquet, c'est quand même une ville phare pour toutes ces élections. Il faut dire que c'est la 44e édition aujourd'hui. Donc, vous êtes à l'honneur pour cette 44e édition. Et puis, il y a encore un gros parcours qui vous attend. Oui, c'est sûr. On ne peut être que fier et que du plaisir. Un dernier mot à Claude pour clôturer cette interview. Claude, la 45e, ce sera l'année prochaine, bien sûr. Eh bien, on va faire tout son possible pour la réaliser. D'autant plus que ce sera le jubilé de l'existence du comité Miss Côte d'Opale que j'ai l'honneur d'avoir fondé en 1973. Et d'avoir, par ma ténacité et aussi avec le soutien des personnes qui m'entourent, eh bien, existait 45 ans. Donc, on va faire une fête exceptionnelle, j'espère, l'année prochaine. 45e anniversaire de l'élection Miss Côte d'Opale. Et je souhaite, pourquoi pas, de nouveau, au Touquet-Paris-Plage, la station européenne des 4 saisons. Alors, je vous rappelle que cette interview, vous allez pouvoir le retrouver, bien sûr, sur odopaltv.com. Merci, merci à vous. Et puis, bon, ben, bonne route encore. Merci. À très bientôt.